Sans vin, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui mais, savons-le dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard, égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Rien ne bouge, alors on estime aujourd'hui qu'il faut que ce soit les personnes concernées, le mouvement syndical, le mouvement associatif et le mouvement global de revendication qui bouge aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on appelle à ce rassemblement aujourd'hui de tous les sens. Jusqu'à quand la Sainte Clique nous prendra-t-elle pour ville bétail ? À quand on fait la République de la justice et son travail ? Ce soir c'est un mouvement pour tous les sens, les sans-papiers, les sans-toiles, les sans-revenus et tout qui point qui. Et bien sûr qu'on soutient les sans-papiers. Aujourd'hui il y a une espèce de chasse à l'étranger avec les lois de Brice Hortefeux, commandité bien sûr par Sarkozy, qui devient insupportable. Insupportable dans la violence dans laquelle c'est fait, insupportable dans l'injustice dans laquelle c'est mené et insupportable humainement. Maintenant, il ne tient qu'à nous de ne marcher qu'aux pas de nos pas familiers. De livrer au désordre l'ordre qui nous contient. De livrer au désordre l'ordre qui nous contient. De livrer au désordre l'ordre qui nous contient. Allez ! La nuit d'essence est organisée par plusieurs collectifs. Moi je suis là aussi pour aider à organiser. C'est une nuit de solidarité avec tous les sans-papiers, les sans-logements. On a des tables où chacun peut arriver et mettre ce qu'il a en trop dans son appartement. Au lieu de le jeter des petits bibelots comme ça, ils peuvent arriver et les déposer ici. Et tous ceux qui sont dans le besoin peuvent les récupérer. Il y a plein, il y a des piles de vêtements aussi que les gens ne veulent plus, qu'ils amènent. Il y a des stands pour manger, normalement il y a la musique qui s'installe aussi. C'est assez convivial. Les jeunes peignent le cul, nous montrent leur dérielle ! En les chantant, les bourgeois, c'est comme une pochette, c'est comme une pochette. C'est comme une pochette, c'est comme une pochette. Les bourgeois, c'est comme une pochette, c'est comme une pochette, c'est comme une pochette. Les bourgeois, c'est comme une pochette, c'est comme une pochette, c'est comme une pochette, c'est comme une pochette. Aujourd'hui, on n'en peut plus, on balance des pubs, des envies, des besoins préfabriqués. Alors, face à toute cette consommation et cette surconsommation, on pense que c'est important de se réapproprier le thème de gratuité. D'ailleurs, on s'est bien rendu compte ce soir, que ça pose pas mal de questions, parce que... Mais c'est fou, mais... Bon, il y a avec les zones de gratuité, mais alors je peux prendre et je laisse rien, quoi ! La chale est d'Espagne, et du peuple a c'est l'Oma pasera. Non pasera, non pasera, metalúdicos a luchar, con le tinto reguillement, les soldats de l'Oma venceran. Adelante, non pasera, la victoire de l'Oma pasera. Non pasera, non pasera, l'Oma pasera, l'Oma pasera, l'Oma pasera. Tempe duro, roca viva, que la fascisme a placerà. Vencerà, bon, la victoire de l'Oma pasera. L'Oma pasera. Merci.